et oui Koh Lanta c'est reparti hier soir TF1 diffusé sur sa chaîne son programme phare Koh Lanta et c'est en est passé des choses c'était magnifique allez c'est parti alors il ne faut pas oublier que la récompense c'est quand même 100 000 euros 100 000 euros premier vainqueur et oui monsieur brognard et oui 100 000 euros 100 000 euros c'est bon 100 000 euros c'est bon alors clairement il y en a qui viennent sur cette île pour faire du business et oui on va en parler un petit peu plus tard également TF1 proposait de gagner lors d'un jeu tirage au sort qu'il va falloir attendre jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'aventure dans le dernier direct pour savoir qui est le Koh Lantiste TF1 proposait de gagner 2000 euros par mois 2000 euros par mois pas pendant un an pas pendant deux ans pas pendant cinq ans pendant dix ans pendant dix ans ça fait du pognon du pognon alors ça c'était bien vu de la part de TF1 en 2021 ce sera combien combien par mois combien d'années hein combien d'années il faut se renchérir chaque année chaque année ils se renchérissent 10 ans l'année prochaine ce sera 20 ans et en 2030 ce sera pendant 150 ans tu gagneras 2000 euros ouais c'est bon alors ne vous méprenez pas moi j'adore Koh Lanta j'adore Koh Lanta je suis ça ouais ouais j'ai regardé tous les épisodes depuis le début j'adore Koh Lanta voilà voilà comme ça c'est dit par contre cette année le casting n'est pas trop de mon goût à mise à part voilà pour moi celui qui s'est fait vraiment remarquer c'est le jeune Sam alors jeune Sam une vingtaine d'années il est en train de mettre une tôle à ses coéquipiers qui se mange les doigts parce qu'ils se disent putain ce gamin là il nous dirige il nous fait faire la cabane il fait le feu et oui parce qu'il a fait le feu le gars en 2 minutes 30 2 minutes 30 il a dit il a dit autour de lui il a dit eh toi tu restes tranquille toi tu restes tranquille toi tu vas pêcher du poisson toi tu vas attraper des crabes toi tu manges du sable toi tu restes là à chercher de l'eau vous me laissez tranquille ou me cassez pas les couilles toi aussi me casse pas les moments je vais faire le feu tranquille alors le mec il s'est préparé tous les ingrédients qu'il fallait il s'est préparé déjà à la maison c'est ça le truc il s'est préparé avant de venir sur Koh Lanta lui lui il est déterminé à gagner à prouver à lui à sa famille et aux autres que c'est pas c'est pas un bidon le jeune tu vois et voilà quand on dit que les jeunes ce sont des trous du cul pour l'instant lui c'est le trou du cul type mais qui fait chier tout le monde mais qui a raison et oui c'est l'armée c'est l'armée et c'est ça qui fait toute la différence la discipline la bonne idée de la production cette année ça a été de mettre les cinq héros alors on passe du coq à l'âne mais c'est important parce que il y a les nakomo il y a la kawi nakomo ce sont les rouges la kawi ce sont les jeunes et il y a l'équipe des noirs et qui sait c'est les cinq héros venus avec une expérience alors le contraste est surprenant entre des aventuriers avertis et des aventuriers amateurs entre guillemets oui qui viennent pour une première fois en mode survie tu vois les mecs tu vois tout de suite le charisme tu vois ils marchent la manière où ils s'installent dans le campement tu vois que eux ils ont de la bouteille et laissez moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez du casting quel est votre candidat préféré déjà dans cette première émission de ce premier épisode qui est ce que vous préférez le plus qui est ce qui vous a fait rire le plus qui est ce qui vous a dégoûté le plus qui est ce qui vous a surpris le plus alors il s'en est passé il s'en est passé des choses dans cet épisode on n'a pas fini on n'a pas fini c'est parti il ya eu la cheville de claudia or la pauvre petite claudia qui arrive sur l'île aussi déterminé elle veut gagner c'est une aventurière tu vois la meuf elle part à l'autre bout du monde sans plan sans rien juste elle part et verra ce qui se passe c'est fabuleux ça c'est pas beaucoup de gens qui savent faire et qui sache faire ça donc elle arrive sur colanta elle se fait la cheville en cherchant de l'eau alors pour la transition on va parler de l'eau parce que ahmad il sait pas nager qu'est ce que tu fous sur colanta espèce de bouffon si tu sais pas nager il y a de l'eau autour d'une île et bien sûr qu'il va y avoir des épreuves où il faut un âgé mec alors lui ahmad il est malin il est malin parce qu'il a fait perdre son équipe parce que abandon et puis il a retourné les uns contre les autres contre le pauvre joseph voilà qui fait la transition parfait qui a essayé de faire le feu pendant trois jours il s'est cassé les couilles a essayé de faire le feu pour tout le monde le mec il était obsédé et ignobilé par le feu si je fais pas le feu ils vont me descendre il s'est imposé le feu à tout prix il s'est dit lui dans sa tête de psychopathe si je fais pas le feu ils vont me virer quoi parce que j'ai promis que j'allais faire le feu mais j'ai pas les bons outils vous voyez bien que vous m'envoyez pas le bon bambou merde aller chercher du bambou aussi pourquoi il n'a pas été chercher lui le bambou qu'il fallait alors non seulement lui il fait le feu après trois jours tandis que le gamin à lui ça mais il avait fait ça en deux minutes trente il a dit à tout le monde ne vous faites pas chier et à l'inverse joseph il avait toute l'équipe autour de lui qui regardait allez tu vas faire le feu tu vas faire le feu et la nana qui cassait les couilles je sais plus comment il s'appelle qui essayait de le motiver mais tu vois lui ça le faisait chier plus qu'autre chose il avait l'impression qu'il se branlait comme ça pendant 15 minutes et il s'est toujours tomber c'est ça des fois tu es presque au bout et tu laisses tomber parce que parce que voilà tu as atteint tes limites tu te crois fort mais t'es pas fort enfin bref c'était surréaliste il fait le feu et puis qu'est ce qu'il fait il va planquer les bambous dans la forêt et à la dernière seconde comme il sait qu'il va se faire virer putain il va chercher une casserole d'eau et il éteint le feu mais tu es un fou toi tu éteins le feu alors la production était fière de dire que c'était la première fois qu'un mec éteignait le feu et ça ça va faire le buzz un mec qui fait le feu qui cache ses bambous qui éteint le feu et qui avait dit allez vous faire enculer moi maintenant que je m'en vais il n'y a plus de feu enfin bref lui il ont viré et il a eu que ce qui méritait parce que c'était c'était grave quand on parle de business et parlons de business à la fin à la fin la dernière phrase qui sait que le dernier mot c'est ahmad ahmad et lui il dit à la caméra comme ça fièrement ce n'était rien de personnel joseph c'est seulement du business et pour terminer petite révélation je sais pas si vous l'avez remarqué à la fin moussa il s'adresse aux aventuriers amateurs en leur disant bon courage il va vous en falloir ça c'est une phrase révélateur que c'est lui qui saute la semaine prochaine ah je pense que vous en pensez ah 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 allez-y allez-y commenter commenter moi je pense que c'est moussa qui gicle et le deuxième je sais pas parce qu'il doit rester que trois du côté des noirs je parle des héros c'est un bordel Koh-Lanta c'est un bordel mais c'est une émission fantastique les décors les plans de caméra le montage fantastique les images de Koh-Lanta on adore on espère que ça va continuer allez les petits on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 le débrief avec Luigi Simo et d'ici là restez ouverts ouverts allez ciao salut non on 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 Sous-titrage FR ?